bonjour à toi c'est Rémi c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo désolé cette semaine il n'y a pas Pim the PC je l'avais prévu et au final la vidéo met un peu plus de temps que ça à être tournée vous en faites pas elle arrive du coup en théorie la semaine prochaine en théorie mais tenez vous informé sur les réseaux sociaux de la chaîne Facebook et Instagram ils sont dans la description il n'y a plus qu'à cliquer et à y aller et vous êtes informé je vous informe beaucoup en story donc abonnez-vous au Facebook et à l'Instagram de la chaîne du coup en remplacement cette semaine on va continuer avec la WWDC de juin 2020 et on va parler d'iOS 14 il a été tout comme macOS Big Sur qui est la version 11 de macOS annoncé lors de la WWDC d'ouverture de 2020 qui est donc en juin la WWDC de fermeture arrive bien souvent au mois de septembre bon là ce sera peut-être un peu retardé mais vous avez compris le délire globalement sur iOS 14 on n'aura pas un changement transcendant d'interface on va pas d'un seul coup se retrouver avec un truc du futur c'est quoi ça ? non globalement iOS garde toujours cette interface qu'on connaît avec nos petites applications carré machin disposées sur plusieurs pages cependant on a des nouvelles fonctions à la sauce d'Android on va pouvoir ajouter sur notre écran d'accueil par endroit là où on veut en fait des widgets donc des widgets de météo des widgets d'horloge donc c'est vraiment à la sauce d'Android que iOS fait ça maintenant on peut les placer un peu où on veut et ça nous permet d'avoir des informations assez rapidement puisque ces widgets seront maintenant plaçables sur l'écran d'accueil directement de l'iPhone au milieu des applications en fait on va pouvoir choisir la taille petite moyenne grande on va aussi pouvoir choisir différents widgets météo en loge n'importe ce que vous voulez et on va aussi pouvoir demander à iOS à certains endroits là où on souhaite que ce soit iOS justement qui choisisse en fonction de nos utilisations etc un widget n'importe lequel mais que iOS nous affiche le widget qu'on a besoin au moment où on l'a besoin donc c'est un petit peu un rapprochement vers Android j'ai l'impression moi personnellement ça ne me réjouit pas tant que ça il y a des personnes qui vont apprécier plus que d'autres ok très bien on respecte tout à fait enfin voilà personnellement je trouve que c'est un rapprochement un petit peu vers Android et je vois pas ça d'un très bon oeil parce que je me dis que jusqu'à maintenant iOS c'était vraiment particulier vraiment différencié par rapport à Android et là au niveau de l'interface on se retrouve à avoir un espèce de rapprochement vers Android à la sauce Apple mais tu vois un peu le délire donc bon après vous pensez ce que vous voulez vous pouvez débattre dans les commentaires allez-y ça fera du référencement pour la vidéo pour ceux qui se plaignaient du bordel ambiance sur leur iPhone parce qu'ils avaient 300 applications réparties sur 10 pages enfin c'était la merde et bien iOS 14 va vous ajouter une fonction qui s'appelle AppLibrary donc AppLibrary ça va vous permettre de regrouper toutes vos applications en une même page et de pouvoir les classer par thème de pouvoir les classer dans un dossier récemment ajouté si c'est des applications que vous venez de télécharger en gros ça va vous permettre de pouvoir retrouver un peu plus facilement l'application que vous avez besoin vous allez pouvoir créer vous même les thèmes pour regrouper les applications et les regrouper vous même mais l'iPhone iOS sera aussi capable de regrouper automatiquement les applications par thème par exemple des jeux il va mettre tous les jeux ensemble et faire un dossier qui va s'appeler jeu c'est bon on a compris le délire bon Jusque maintenant avec iOS 13 on avait déjà réussi à faire un bout en avant dans la compacité de certaines fonctions notamment la fonction de son quand on montait ou on baissait le son ça nous affichait un carré avec les petits les petits carrés un carré avec les petits carrés enfin vous voyez de quoi je parle sur iOS 13 ils avaient réussi à réduire ça avec une petite barre latérale qui s'affichait avec le niveau du son quand on montait ou baissait le son ça prenait beaucoup moins de place au final on s'est habitué sur iOS 14 on va aussi avoir nos appels entrants qui vont être compacts ou en tout cas qui vont se présenter sous une forme de notification tout en haut de l'écran quand vous serez en train de vous servir de votre iPhone et que quelqu'un vous appelle à ce moment là un petit peu à la mode d'Android justement et là vous aurez comme d'habitude le choix de refuser l'appel ou de prendre l'appel directement et oui si vous êtes un commercial et que vous êtes toute la journée au téléphone on a enfin une fonction de picture in picture qui apparaît sur iOS 14 ça va nous permettre quoi on l'espère de pouvoir lire nos vidéos YouTube sans être sur l'application YouTube enfin faudra démarrer en étant sur l'application YouTube activez le picture in picture à ce moment là YouTube se ferme et vous laisse que la vidéo sur votre écran d'accueil et vous pouvez faire autre chose sur votre iPhone tout en regardant votre vidéo Inchallah on espère que YouTube va faire la fonction, va mettre à jour la fonction sur son application et proposer ça avec iOS 14 ça va marcher aussi avec Apple TV Plus par exemple les films que vous aurez acheté et qui seront dans l'application là c'est une fonction native à iOS avec une application native à iOS donc ça va fonctionner dans la même veine que macOS Big Sur on aura une mise à jour des applications message et des applications maps notamment il y a aussi maison qui se met à jour etc etc il y a plein de mises à jour des applications Apple donc ça pareil si vous voulez toutes les nouveautés de ces applications là je vous invite à aller voir le site Apple vous allez sur apple.fr en fait à apple.com.fr vous descendez un petit peu si c'est toujours le cas il doit avoir quelque part un accès pour la page de la WWDC vous cliquez dessus vous tombez sur le site Apple US avec la WWDC qui a été enregistrée et en dessous toutes les nouveautés et les articles précis selon iOS, selon macOS, selon tvOS etc etc toujours dans le but de faire des choses compactes on a Siri qui va être compacté à un simple point enfin un point, un rond quoi à l'heure d'aujourd'hui avec iOS 13 quand on a activé Siri ça prenait tout l'écran de l'iPhone avec iOS 14 quand on va activer Siri ce sera un petit point qui va apparaître en pop-up en bas de l'écran et on pourra demander plein de nouvelles choses à Siri en plus de ça puisque Siri va profiter de la même mise à jour que sur macOS donc on pourra lui demander plus de choses et il sera capable de nous ressortir plus de choses nouvelle fonction Car Keys sur iPhone alors c'est BMW qui fait déjà ça c'est à dire d'avoir vos clés de voiture sur votre téléphone ici Apple va prendre en charge nativement cette chose là en fait en intégrant vos clés de voiture sur Wallet et du coup en proposant si vous avez une BMW série 1 par exemple il y a ça déjà sur la nouvelle série 1 mais il est haut de gamme vous allez pouvoir ajouter la clé de votre BMW sur Wallet et quand vous en aurez besoin soit quand vous avez votre iPhone verrouillé vous double tapez sur le bouton Power pour afficher Wallet vous sélectionnez la clé de votre voiture et vous approchez de la poignée et ça s'ouvre je crois que ça fonctionne aussi en main libre c'est à dire que votre téléphone est dans votre poche ou vos clés de voiture aussi à n'importe vous tapotez sur la poignée de votre porte de votre BMW et la voiture s'ouvre en fait elle se déverrouille et elle s'ouvre bon je parle de BMW parce que c'est le système qui est actuellement sur les séries 1 il va y avoir ça sur la nouvelle série 5 la prochaine série 5 et il y a d'autres marques qui vont s'ajouter au catalogue bien évidemment toujours dans votre voiture une fois que vous êtes monté dedans vous allez peut-être utiliser CarPlay et bien jusque maintenant vous ne pouvez pas personnaliser le fond d'écran de CarPlay qui était affiché sur notre GPS avec iOS 14 et la nouvelle version de CarPlay on pourra mettre un fond d'écran personnalisé sur CarPlay enfin sur notre GPS ce sera un petit peu plus gainant qu'un fond d'écran tout noir la fonction clips ou clip enfin voilà prononcez ça comme vous voulez c'est pas mon problème c'est une fonction qui existe déjà sur Android je sais pas si elle se fait encore mais elle existe on va pouvoir se servir d'une application sans la télécharger sur notre iPhone ça c'est cool utilisation type vous êtes en ville et d'un seul coup il vous prend l'envie de louer une trottinette électrique vous vous approchez du parc de trottinettes ça va vous ramener une partie de l'application qui est nécessaire pour se servir en trottinette électrique et vous allez pouvoir choisir votre trottinette payer et déverrouiller votre trottinette et partir avec la trottinette tout ça sans télécharger entièrement l'application sur votre smartphone voilà pour les nouveautés que j'ai retenu il y en a beaucoup d'autres je vous invite encore une fois à aller voir le site Apple US avec l'article de la WWDC tout est détaillé c'est en anglais mais tout est détaillé c'était Rémi merci d'avoir suivi la vidéo n'oublie pas l'abonnement et le pouce bleu et les réseaux sociaux ce que je te rappelle juste ici Facebook et Instagram abonne toi puisque je fais des stories et je mets des photos avec des petits textes en dessous pour t'avertir de ce qui se passe sur la chaîne on se retrouve la semaine prochaine samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo Inchallah c'est le troisième épisode de Pim the PC A la semaine prochaine samedi 11h Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz